Musique Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Oui j'ai décidé que commencer une vidéo à 20h30 c'était le best timing ever Voilà, je me suis dit tiens et si je faisais une vidéo ce soir ? Mais bien sûr, mais oui quelle bonne idée Bon, j'ai donc décidé de visiblement poursuivre dans l'idée de faire des vlogs Je déteste ce terme, des vlogs, je sais pas pourquoi, je ne l'aime pas beaucoup Mais enfin bon bref, des vidéos un peu plus mélange, voilà Et là j'étais en train de commencer, enfin j'allais commencer le montage de ma vidéo pour le magazine Pomme d'Api Je crois que je ne vous ai encore pas parlé de cette collaboration Qui s'est mise en place l'année passée, en fait au mois de mai, juin, juin Juin je me suis rendue à Paris pour discuter un peu d'une future collaboration avec le magazine Pomme d'Api Qui est donc dirigé, qui est dans le groupe des éditions Bayard Et il me semble qu'on avait déjà collaboré une fois Je sais plus, enfin bref, je ne sais plus trop comment ça s'est exactement goupillé Ça commence à dater un petit peu Et en fait on a commencé à lancer ça en octobre dernier Où je fais deux vidéos par mois pour la chaîne Youtube de Pomme d'Api Donc ça ne se trouve pas du tout sur ma propre chaîne, c'est sur leur chaîne à eux Ils ont une chaîne Youtube, je vous la mettrai du coup en barre d'infos Et en fait tous les mois je leur fais une vidéo coup de coeur Donc je présente le coup de coeur album de Pomme d'Api Donc c'est eux qui me disent le titre et ils me donnent en avant-première le texte de leur coup de coeur Et de mon côté je dois leur faire une sélection de trois coups de coeur à moi Et parmi la sélection ils en choisissent un que du coup je présente avec leur coup de coeur Donc il y a deux albums présentés dans une même vidéo Une fois c'est leur coup de coeur mais souvent j'avoue j'aime beaucoup Et de l'autre côté c'est le mien Ça c'est dans un premier temps Et la deuxième vidéo que je leur fais par mois c'est... J'aime vraiment beaucoup ça Ils appellent ça des tutos lectures C'est plutôt à destination des parents Donc c'est toujours à destination des parents vu que les vidéos à la base Même si on parle de livres jeunesse c'est plutôt pour les parents ou pour les mamies, les papys Tout ça qui veulent éventuellement avoir des livres pour les enfants de leur famille Et en fait dans la deuxième vidéo Les tutos lectures c'est plutôt tout ce qui concerne les livres et la petite enfance Là par exemple un des derniers sujets que je vais monter là ce soir C'est pourquoi les héros des albums sont toujours ou souvent des animaux Voilà, il y a eu pourquoi lire des histoires qui font peur aux enfants Pourquoi est-ce qu'ils me demandent toujours 100 fois la même histoire Est-ce qu'il faut expliquer les mots difficiles Enfin vous voyez un peu c'est des fois des questions qu'on se pose peut-être pas forcément Quand on pense lecture pour enfants Ou en tout cas lecture partagée C'est-à-dire que c'est l'adulte qui raconte et c'est l'enfant qui écoute Parce que souvent l'enfant n'est pas encore en âge de lire Moi j'écris le texte J'écris le... enfin j'écris le texte Oui j'ai quand même un texte que j'écris C'est bien à peu près les seules vidéos que je scénarise Parce qu'il faut quand même que j'arrive à regrouper un peu toutes mes idées ensemble Mais ce que j'aime c'est que j'ai énormément de liberté en fait C'est un travail que je fais pour eux Mais en même temps il y a ce côté hyper libre Au début même je me souviens de la première vidéo que je leur avais faite Oh mon dieu Je leur ai envoyé Puis j'ai fait bon ben voilà à vos retours Dites-moi ce qui vous va, ce qui vous va pas Finalement c'est pour leur chaîne C'est pas pour ma chaîne Et j'avais ça en tête Je me disais c'est pas pour chez toi C'est pas le même public Tu vas pas viser Les gens qui regardent Margo Liseuse Ils seront peut-être pas forcément sur la chaîne de Pomme Napi Et vice versa Et du coup je m'aurais fait une vidéo Mais je crois que c'était sur la Justement pourquoi faut-il lire des histoires qui font peur aux enfants Le truc il était mais formaté J'étais hyper monotone et tout Je me disais oh là là attention je parle à un public qui n'est pas le mien et tout et tout Et en fait ils m'ont réécrit Ils m'ont dit écoute c'est bien mais Tu vois nous on a un peu l'habitude de Margo Liseuse et tout Et ton côté un peu sympa, un peu dynamique, spontané et tout Et là je fais ok Je ne savais pas du tout vers quoi j'allais en fait Il n'y avait pas eu spécialement de directives face à la façon dont je devais être face caméra Du coup ça m'a beaucoup rassurée Ce qui est génial c'est que pour les tutos Donc c'est moi qui écris quand même Le tout, le corps du scénario Mais je me base sur des recherches que eux-mêmes ont effectuées à l'avance Et donc en fait il me donne ça un petit peu en mode tout Point par point quoi en fait Recherche après recherche Un peu synthétisé Et puis c'est ensuite à moi de piquer dedans et de dire bon bah Maintenant j'ai toutes ces infos Comment je l'explique aux gens C'est ça en fait Voilà donc c'est vraiment une super collaboration Et du coup j'en profite d'avoir une tête magnifique Et d'être en pyjama pour vous parler de ça Voilà ils seront ravis Cette publicité leur fera énormément plaisir je pense Mais donc là je m'apprêtais à faire ce montage là Je ne vous ai pas reparlé Ah oui je sais J'ai terminé Ça hein vous vous souvenez Je vous avais parlé de ça dans la dernière vidéo Je l'ai terminé Alors la fin c'est drôle Mais à la fin j'ai presque rien corné Je sais pas pourquoi La fin m'a autant touchée que le début je pense C'est juste peut-être la façon dont elle raconte l'histoire Ça m'a peut-être un peu moins Voilà Magnifique Voilà donc je vous renvoie à la vidéo de la dernière fois Si vous ne savez pas de quoi je parle à travers ce livre là Le complexe de la sorcière de Isabelle Sorante C'est une de mes dernières lectures Qui m'a énormément bouleversée Et chamboulée Et en fait c'est le genre de lecture Tu ne sais absolument pas comment tu vas en parler Mais tu veux en parler J'ai d'ailleurs prévu d'en parler pour le prochain marque-page Tous les trimestres plus ou moins On a une émission qui s'appelle marque-page Sur la chaîne la télé C'est la chaîne de télévision qui regroupe Enfin c'est une chaîne de télé régionale Pour Fribourg et le canton de Vaud Marque-page est en association avec les libraires Payot Donc la librairie pour laquelle je travaille actuellement Du coup l'émission s'appelle marque-page parce qu'on parle de livres Marque-page tout ça Enfin bref vous avez compris le concept On enregistre plusieurs émissions en une seule journée Donc là mercredi qui vient On enregistre je crois Moi j'en fais deux On enregistre peut-être huit ou dix Quelque chose dans ce goût là C'est à la fois des journalistes Il y a des libraires Payot Et à chaque fois participe qui veut Je vous laisserai le lien de la chaîne D'ailleurs si vous voulez aller les voir Parce que je crois qu'après ils les mettent sur Youtube Donc je vous laisserai la chaîne Youtube Repérez-moi si vous voulez C'est vrai que quand tu présentes un livre Pour une émission de télévision Donc t'es pas seul toi derrière ta caméra Que ce soit en pyjama ou en chez toi C'est pas la même C'est vraiment pas la même Et il y a ce côté un peu plus Justement j'avais ri de ça avec mon gérant Parce qu'il m'avait dit Oui mais alors du coup pour marque-page On te prend toi ça va Tu t'inscris pour les émissions marque-page à chaque fois Je dis oui bah écoute si tu veux Pas de problème Mais tu sais que c'est quand même pas la même chose Parce qu'il m'avait un peu dit Oui parce que t'as l'habitude Oui ça reste quand même ma petite caméra Posée là sur mon bureau Ou sur mon trépied face à ma bibliothèque Je n'ai pas une équipe de tournage Qui est derrière moi Alors ils font ça de façon hyper tranquille Parce qu'ils filment au beau milieu de la librairie Donc tu vois il faut quand même Que ce soit un peu calme Mais c'est très C'est pas un plateau de télé tu vois Avec 3, 5, 10 caméras braquées sur toi Mais ça reste une équipe technique tu vois Chose que je n'ai pas l'habitude d'avoir chez moi Quand je me filme Heureusement Donc voilà tout ça pour dire Je sais pas comment je vais parler de ce livre Mais je vais en parler Et le prochain que je suis en train de lire Que j'ai pas parce que j'ai enlevé la jaquette Pour pouvoir le lire Parce que les jaquettes c'est joli Mais c'est chiant quand tu es en train de lire le livre Donc il est sur le canapé Mais c'est celui-ci Donc c'est le roman Et toujours les forêts de Sandrine Collette Aux éditions JC Lattès Oui je fais un combo Je me suis intéressée à celui-ci Parce que Elle parle de Ça parle de forêt Déjà ça commence comme ça forcément Tu me présentes une forêt Et tout Un petit garçon qui est amené à son arrière-grand-mère Parce que sa mère n'en veut absolument pas Genre pendant les 5 premières années De la vie de cet enfant Elle a essayé de s'en débarrasser Elle n'a pas eu le temps d'avorter Tout ça tout ça Enfin bref Et puis Elle le ramène à l'arrière-grand-mère paternelle Et puis c'est chou en fait Parce que l'arrière-grand-maman Elle va vraiment Se prendre d'affection Pour ce petit garçon Corentin Et Arrive un jour où il grandit Il s'en va de la campagne De ces fameuses forêts Et un jour Se passe un truc Un énorme souffle Mais genre Vraiment un souffle Dévastateur Va réduire la planète en cendres Voilà D'un coup d'un seul Et les seules personnes qui auront survécu C'est les gens qui étaient soit dans des caves Soit dans des sous-bassements Enfin bref Lui il était pendant ce temps-là à une fête Ils ont entendu un bruit Quelques personnes sont sorties Et ont littéralement fondu devant leurs yeux Enfin voilà Sont mortes Tout simplement Calcinées Et ils attendent Je crois à peu près une journée avant de sortir Et de constater Qu'il n'y a presque plus rien de vivant Vraiment Et voilà Et c'est comme ça que l'histoire va commencer Et qu'on va Comprendre que Corentin veut absolument retrouver son arrière-grand-mère Qui veut rentrer chez lui Il veut retourner dans les forêts Et c'est ce qu'il va faire Et il y a tout un côté A la fois survie A la fois très sauvage Animal Qui revient se mettre en place C'est rare que je me mette derrière mon ordinateur le soir Habituellement le soir Je suis sur mon canapé C'est vrai Mais là Là il faut que je travaille Voilà On n'a rien sans rien C'est bien joli d'avoir filmé J'ai fait ma partie préférée Maintenant C'est le montage Bon ça va C'est des vidéos très courtes en fait Pour Pomme d'Api Je fais des vidéos de Elles font quoi ? 3-4 minutes 5 grand maximum Donc ça va J'ai tourné 7-10 minutes Je pense Donc Je dois juste couper les bouts Qui Plus ou moins couper les bouts qui ne vont pas Et puis voilà Histoire que eux en fait Quand ils reçoivent le fichier Ils aient plus qu'à A faire le Le travail qu'eux ils ont besoin Et moi j'enlève en fait Tous les Oh je me suis troupée Oh j'ai pas dit ce que je voulais Voilà un minimum quoi Salut Le matin Comme je vous disais Dans une La foire aux questions J'en ai parlé sur le blog aussi Le matin J'aime bien me lever un petit peu avant tout le monde C'est pas longtemps Aujourd'hui j'ai congé Je commence le travail que demain C'est pas longtemps Mais c'est suffisant Pour Pour avoir un moment calme Pour moi Bien Il y en a une qui hésite Oh Bonjour D'accord C'est pour vous Voilà J'ai une autre petite session matinale Avec Mira Elle vient sur moi Elle ronronne Oh Elle me raconte sa nuit Mais oui je sais Toujours plein de trucs à me raconter C'est dingue ça C'est fou C'est fou C'est fou Voilà Donc il n'y a rien d'exceptionnel Mais c'est juste Pendre le temps Avant que tout le monde se lève Notre avantage C'est sûr que Comme Alice ne va pas à la crèche Pas encore à l'école Ben Le matin On est Chill quoi On est tranquille A part pour la personne qui travaille Voilà Je me pose là Je mets mes petites affaires Oui Voilà Elle est en ligne La première vidéo De Je sais pas De peut-être une nouvelle ère Sur la chaîne Elle est en ligne Et j'ai déjà été lire Les tout premiers commentaires Déjà merci beaucoup Merci merci J'ai les cheveux dégueulasses Il faut que j'aille les laver Non mais c'est pas possible C'est pas possible C'est horrible avec les cheveux Parce que Souvent les gens Captent pas trop Que t'as les cheveux sales Mais toi Toi au fond de toi Tu sais que t'as les cheveux sales Et Et là c'est C'est le point de non-retour Tu ne vois plus que ça Bref Il faut que je me lave les cheveux Je suis pas du tout là Pour vous parler de ça Je suis là pour vous remercier Pour vos premiers commentaires C'est important De vous remercier Si on continue à faire des vidéos Si les gens font des vidéos Si les gens continuent A vous proposer du contenu C'est parce que vous êtes là C'est parce que vous Vous donnez votre avis en fait Et Moi j'ai toujours eu un gros soucis Avec les commentaires C'est que Je suis très contente de les lire J'y vais toujours avec beaucoup de plaisir Et à la fois Beaucoup d'appréhension Même quand je parle d'un sujet Tranquille quoi Même quand je parle d'un sujet Qui n'est pas là pour faire scandale Ou qui Enfin voilà Qui va pas échauffer un peu les esprits Et tout Parce que Je suis très susceptible Comme personne J'ai quand même un fort caractère Et pourtant Je suis quelqu'un de très calme Et D'assez Tranquille dans la vie Voilà J'aime prendre les choses du bon côté Mais j'ai quand même souvent besoin d'être rassurée Dans ce que je fais Donc voilà Je suis quelqu'un quand même de hyper indécise Qui a à la fois besoin d'être rassurée Mais à la fois Ça me saoule quand on me rassure C'est très pénible C'est très chiant Mais Voilà Merci de vos commentaires Dans les tout premiers que j'ai pu aller lire Parce que ça fait du bien Voilà Et des fois en fait J'ai juste besoin de ça J'ai besoin de De poser en fait Ce que je me répète dans ma tête Et des fois Je peux raconter plusieurs fois la même chose A plusieurs vidéos d'intervalle Soit plusieurs vidéos de suite J'ai besoin de me répéter Parce que ça me rassure déjà moi-même Le fait que vous soyez là Derrière C'est d'autant plus rassurant Mais déjà pour moi en fait De me voir le dire Ça me rassure Et ça me conforte Vous voyez Ça rend le truc un peu concret Je sais pas du tout Si vous allez comprendre Ce que je raconte Mais voilà Donc merci beaucoup Je tenais à vous le dire Merci d'être toujours là Merci de Voilà De continuer à A venir cliquer sur mes vidéos Quand vous en voyez une arrivée Ça me fait vraiment plaisir Et je suis contente Parce que dans la vidéo Je parle de ces gens Qui arrivent à capter l'attention Et vous savez Que vous pourriez les écouter Qu'importe ce qu'ils auraient à vous dire Juste Ça vous fait kiffer De les écouter parler Et visiblement J'arrive à faire ça Chez quelques-uns d'entre vous Donc moi Ça me rend vraiment Très heureuse Très joyeuse Voilà Que ce soit sur Instagram Ou en caméra Définitivement La lumière de ma cuisine N'est pas très S'appropriée Pour filmer Mais bon C'est pas bien grave Et vous savez ce que je viens de terminer ? Alors non Quand je vous l'ai montré La dernière fois Il avait pas du tout Ce gueule là C'est le livre de hier Sans la jaquette Et toujours les forêts de Sandrine Colette J'aime bien L'empêche Il y a un truc que j'aime beaucoup Chez J.C. Lattes Je trouve que c'est très subtil Ils ont déjà de un Des jolies couvertures Avec les jaquettes Et quand on enlève La jaquette des bouquins Franchement Le petit détail Voilà C'est tout bête Moi je trouve ça mignon La fin du roman Est Pas surprenante Je dirais pas Elle se termine D'une certaine façon Parce qu'il fallait bien terminer Mais on aurait pu continuer Sur Des pages et des pages En fait Pour savoir comment Ces personnages Ou ce personnage En l'occurrence S'en sort Ce que j'ai vraiment apprécié C'est la plume De Sandrine Colette Et là Ouais Elle a une force Dans le style Qui est assez Est-ce que je dirais Incomparable Peut-être Là comme ça A chaud J'ai peut-être pas forcément De comparaison Une Anne Béragde Peut-être Mais pas dans ces derniers Donc c'est assez C'est assez compliqué De Et des fois C'est peut-être inutile aussi De vouloir comparer des auteurs Ça sert pas forcément A quelque chose Donc franchement Si on a envie d'un roman Post-apocalyptique Mais finalement On est très peu sur Oui on est sur le post-apocalyptique Vu que c'est après l'apocalypse C'est après Tout le monde a explosé Donc qu'est-ce qu'on fait Comment on s'organise en gros Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé C'est pas Innovant Parce que finalement Ben voilà C'est un côté Où il y a des personnages Qui survivent après Un truc horrible Qui s'est passé Et qui a détruit le monde Mais c'est innovant Dans la façon Dont c'est raconté C'est très très intime On n'est pas du tout Dans l'action En fait Qu'on peut lire Dans ce genre de roman Où tu sais Les personnages bougent beaucoup Ils veulent absolument S'en sortir Ils veulent trouver des survivants Et tout et tout Là on est sur un personnage Qui veut trouver une survivante Surtout La plus importante Et après C'est sa façon De vivre Plus que de survivre Finalement C'est clair Qu'il y a tout ce côté Il va compter Tout ce qu'ils vont manger Combien de temps Il va leur rester Avec les denrées Qu'ils ont trouvé Il y a plein d'aspects En fait Qui commencent à se mettre En place pour lui Des trucs hyper sombres Aussi hyper sauvages Hyper malsains Qui lui traversent l'esprit Et c'est assez puissant De voir à quel point Il s'en rend compte En fait Qu'il est humain Mais pas forcément Dans le côté bienveillant De l'humanité Il est aussi humain Dans toute sa malveillance Et dans tout son côté Horrible Et qu'est-ce que je suis prêt A faire pour survivre Et pour voir plus loin Enfin bref C'était assez Vraiment très intéressant Moi j'ai vraiment Beaucoup aimé cette lecture Je m'attendais J'ai toujours un peu ce problème Avec ce genre de lecture Que je prends un peu au hasard Parce que du coup J'ai assez peu d'attente Vu que je sais pas vraiment Vers quoi je vais me tourner J'avais quand même Comme j'avais dans l'idée De le prendre Pour le présenter A l'émission marque-page Il fallait que je trouve Un livre que j'avais envie Par la suite de défendre Parce que sinon Si je choisis un livre Puis que je me dis Ouais je vais le présenter A marque-page Et en fait que je l'ai pas aimé Bon c'est un peu problématique Vous voyez ce que je veux dire C'est Voilà Je peux parler d'un livre Que j'ai aimé Mais qui a quelques Qui a un petit avis Un peu mitigé A deux trois endroits J'ai par contre Beaucoup plus de peine A encenser un livre Que je n'ai pas aimé C'est pas le but Quand on est libraire Quand on présente des livres Ici ou ailleurs C'est pas le but Donc là forcément J'avais un peu la pression De me dire Tu choisis quand même Un livre que tu As proposé Pour l'émission marque-page Quand je l'ai proposé J'étais un peu Retrack niveau timing Donc Je l'avais pas encore lu Je fais jamais ça d'habitude Je dis jamais Je vais présenter un livre En mode Je vais l'aimer Avant de l'avoir lu Enfin je veux dire Vous voyez ce que je veux dire Et là c'était un petit peu Enfin voilà C'est ce qui s'est passé C'est rare que ça m'arrive Vraiment C'est pratiquement jamais Là ça m'est arrivé Mais avant J'ai quand même été lire des avis Je fais assez rarement ça Habituellement J'aime pas trop lire les avis Avant de lire des bouquins Tu veux que je vienne l'enlever ? Tu veux que je vienne l'enlever ? Oui j'arrive Mais bon Cette fois là J'ai pas vraiment eu le choix Il fallait que je sois un peu sûre Quand même De ce que j'allais proposer Et d'être sûre d'aimer Je pouvais pas juste prendre Un titre comme ça Et puis me dire Oh allez je prends ça J'ai sûre que ça va le faire Il fallait quand même Que je choisisse un peu le truc Tout en sachant Que je l'avais pas encore lu Donc je pouvais pas juste Me baser sur un truc Que j'ai lu il y a 5 ans Marque page On présente quand même Des livres qui sont sortis Dernièrement On va pas prendre Une vieillerie Entre guillemets Donc là bah voilà J'ai choisi ça Et j'ai très très bien fait Je suis contente Je suis rassurée Ça veut dire que demain Je vais pouvoir Voilà En parler Bien De façon Convaincue C'est ça aussi des fois Tu peux parler d'un livre Que t'as moyennement aimé Ça m'arrive en librairie Pas trop souvent Parce qu'en général Je suis honnête avec mes clients Et quand j'ai pas aimé quelque chose Je leur dis Mais des fois Tu sens tellement Que la personne en face Elle est pas du tout En accord avec tes propres goûts Ça arrive C'est la magie du monde des livres C'est aussi des fois à l'inverse On peut pas tout le temps Proposer des trucs Que nous on a adoré Parce que des fois On se rend compte qu'en face Tout ce que nous on a aimé Les gens ils ont pas trop trop aimé Ou alors ils sont mitigés Donc des fois Il faut partir vers l'inverse De ce que nous on a aimé Parce que peut-être Ça pourrait être des livres Qui les intéressent Je sais pas si vous comprenez Le raisonnement Mais moi pour moi Dans ma tête C'est totalement clair Ou est-ce que je voulais en venir Avec ça du coup Oui Que des fois On peut parler de livres Qu'on a moyennement aimé En étant positif quand même Voilà J'ai pratiquement toujours Un truc positif à dire Sur une lecture C'est juste que Si j'y crois à fond C'est quand même vachement plus facile Que si j'y crois pas à fond Voilà Là ça a été le cas Avec Et toujours les forêts Et je souligne encore une fois La plume était trop belle Vraiment C'est pas toujours un truc Sur lequel je m'attarde Parce que des fois Un style je trouve ça beau Mais Des fois j'ai un peu l'impression Que les styles peuvent Péjorer l'histoire C'est triste De dire ça Je me rends compte Parce que Je veux dire Il y a des auteurs Qui mettent quand même Tellement de leur âme Dans leur plume Que je me dis Quand tu dis Ouais un style est un peu quelconque Je peux comprendre Que ça fait mal en fait C'est vraiment une Une atteinte finalement A ce que l'auteur Est au fond de lui Mais là J'ai trouvé que Le style Accompagnait l'histoire De façon hyper cohérente Et c'était pas du tout L'un prenait le pas sur l'autre C'était vraiment Oui très constant Où tu apprécies le style Parce qu'il est vraiment différent De ce que tu as l'habitude de lire Et de tout en fait Tu ne peux pas passer Tu ne peux pas fermer ce livre Et te dire Oui il était très bien Mais bon Le style Voilà Non c'était pas un style Bon ben voilà C'était un style Waouh Ou alors t'aimes pas Et là du coup dans ce cas là Tu dis Ouais c'était un style Que j'ai pas aimé Mais de toute façon Tu vas remarquer un truc Voilà Donc j'espère que ce que je vous en ai dit Vous aura titillé un petit peu Et il est vraiment très très bien Qu'est-ce que je lis après ça ? Parce que j'ai toujours un peu Cette frénésie Moi je suis incapable De juste fermer un livre Et de me dire Oh ben je verrai demain matin Ça m'arrive des fois Ça m'arrive des fois Mais c'est assez rare Là j'ai besoin de J'ai besoin de commencer quelque chose ce soir On verra On fera le choix après Bref C'est l'heure du bain On va aller prendre le bain Ça va nous faire du bien Du bien dans le bain Tout va bien Je me fatigue Je me fatigue C'est pas possible Bref Nous revoici Devant ma bibliothèque Comment j'appelle ça ? Oui C'est la bibliothèque Qui est du côté du salon Donc télé Tout ça Canapé Chat Qui Dord pas encore mais presque Et du coup Là j'ai ma J'ai une petite J'ai deux bibliothèques Que j'ai mis l'une sur l'autre Avant j'avais toute ma collection Harry Potter qui était dedans Et puis Au bout d'un moment Je m'avais un peu marre De voir cette collection Harry Potter Parce que ça faisait des années Que je l'avais là J'ai tout changé Et j'y ai mis Donc ma pile à lire Pour le Pumpkin Autumn Challenge Et ensuite J'ai mis ma pile à lire Pour le Cold Winter Mais du coup maintenant J'y ai mis aussi D'autres choses Voilà Et je fais tourner un peu Mes piles à lire Mensuelles Sauf que j'arrive pas A tenir le mois Parce qu'on est déjà au mois de mars Et j'ai encore des livres Que je voulais lire au mois de février dedans Mais bon Du coup Je vais piocher dans un des livres Qui est là J'en ai quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Donc 1 c'est une lecture commune Qui est prévue Donc je vais pas le sortir là maintenant Tout de suite Donc entre 6 Ce serait bien Que je lise Le troisième tome De La Passe-Miroir Parce que je ne l'ai toujours pas fait Il y a le Vivian Moore Ainsi puis-je mourir Et l'étrange Hôtel de Secrets Hill Que j'ai aussi Dans ma pile à lire Depuis Un paquet de temps Et qui me tombe bien Franchement Il me tombe très très bien Et juste en bas J'ai donc La première saison De Broadway Limited Le premier tome Un dîner avec Carrie Grant De Malika Ferjouk Aux éditions École des Loisirs J'aime tellement Cette couverture Poche Oui c'est les espèces de poches De chez École des Loisirs Medium Le tome 7 De Virgin River Et le tome 6 De Sorcière Sorcière Je viens de lire le tome 5 Là Il y a peut-être 3-4 lectures Donc je ne vais peut-être Pas forcément lire Le tome 6 maintenant Virgin River Ce serait bien Parce que ça fait un petit moment Que j'ai lu le tome 6 Donc du coup Ça pourrait me faire du bien En même temps J'ai tous les autres Qui me font envie Bon je me suis décidée J'ai dû J'ai dû couper la caméra Enfin la caméra C'est coupé toute seule Tout bêtement Parce que tout simplement Elle n'avait plus de batterie Voilà Donc ce qui devait lui arriver Arriva Voilà bref Donc en attendant J'ai regardé un épisode De How to get away with murder J'en suis à la saison 6 Et vous savez Au moment de Halloween Noël Tout ça Je fais une grosse pause Dans mes séries Qui sont en cours Parce que Je profite de regarder Des films de Noël Voilà Et du coup Je ne regarde plus du tout Mes séries Qui passent Un épisode par semaine J'attends en fait Que janvier reprenne Et comme ça J'ai plusieurs épisodes A regarder d'un coup Avec murder Là comme c'est la dernière saison En même temps Ils ont fait une méga grosse pause De novembre jusqu'à avril Par contre Je ne sais pas C'est la dernière saison La 6 Et Autant comme à chaque fois Je veux savoir ce qui arrive Parce que Le gros plus de murder En fait C'est qu'ils te Ils te tisent un peu Ils te titillent Ils te font envie En fait Avec des sortes de De pseudo flash forward Donc des Passages du futur À la fin de chaque épisode Voilà Donc ça te donne Un petit avant goût De ce qui est censé Être le gros final De dingue À la fin de chaque épisode Donc là en gros Les histoires des épisodes Me branchouillent moyen Vraiment Ça ne m'intéresse pas du tout C'est des histoires d'avocats Si vous ne connaissez pas La série murder C'est des histoires d'avocats Annalise Keating C'est une grande avocate Qui prend des étudiants Sous son aile Ils sont quoi Cinq Et puis elle leur apprend un peu Voilà Elle les fait aller sur le terrain Etc Sauf que bien sûr Ça ne va pas du tout se passer Comme un simple cours Devrait se passer Il va y avoir des meurtres Etc Ils sont embrigadés Dans des enquêtes Enfin bref Et là à la fin de la saison 6 Normalement c'est la fin quoi Il n'y a plus Après murder Ça sera fini Donc moi je veux juste ça Parce que je veux juste avoir la fin Mais là la saison 6 Voilà Il y a plein de trucs Qui partent dans tous les sens Et tout Bref Sinon Sinon on est bien Il est 22h05 Demain je travaille Donc je ne vais pas trop tarder A aller me mettre au lit J'ai hésité à me relancer A un dernier épisode Mais finalement non J'ai joué la carte De la sagesse Voilà Parce que je me dis Ah un épisode c'est 45 minutes Le temps que je le mette Que je le termine Après je ne fais pas encore Mes affaires pour demain Je peux au lit avant 23h Tranquille Le soir je fais vraiment J'ai un article sur le blog Justement Qui est en cours de préparation Sur ça Parce que je vous ai fait un article Sur comment j'étais organisée Les matins Et du coup J'ai également écrit Ou je vais publier Un article sur Comment je m'organise le soir Parce que dans la journée C'est un peu différent C'est un peu Enfin je ne peux pas vous faire Une routine de mes journées Parce qu'il n'y a pas de routine Il y a des temps Assez importants dans mes journées Mais les journées ne se ressemblent pas On a une enfant de 3 ans On a un travail chacun On a une vie Donc forcément il y a un peu des aléas Qui font que des fois les choses Ne se passent pas forcément Comme on l'avait prévu Et ça on vit très bien avec Mais c'est vrai que Le matin et le soir J'ai un peu mes petits rituels Pour ceux qui sont là depuis un petit moment Les rituels Chez moi c'est sacré Je fais plus ou moins les mêmes trucs Tous les matins Tous les soirs Et c'est ça en fait Qui me permet d'être bien Et d'être sereine Et en fait d'être aussi active Je sais que c'est des fois Des trucs qu'on me demande On me fait Ouais mais tu fais beaucoup de trucs Et tout Enfin tu donnes en tout cas L'impression de faire énormément de choses Alors finalement j'ai l'impression Que j'en fais pas tant que ça Après j'ai peut-être un regard Assez biaisé sur moi-même Je sais pas J'ai pas l'impression Que je fais tant de choses que ça Puis en fait quand je parle Avec des gens de mon entourage Et qu'on parle des choses que je fais Je me dis Ah ouais mais en fait Je fais un paquet de trucs Si l'article de mes matinées organisées Vous intéresse Je vous le laisse en barre d'infos Il se trouve sur le blog Et pour ce qui est des soirées organisées Il sera peut-être déjà publié Quand la vidéo sera en ligne Je sais pas du tout en fait Voilà Mais il y a rien de Enfin moi ça fait tellement Un moment maintenant Que je fonctionne comme ça Depuis qu'on a notre fille Que voilà Je trouve pas que c'est dingue Enfin je fais rien d'extraordinaire Mais c'est vrai que c'est des toutes petites choses Qui font que c'est plus facile J'aime pas aller au lit Quand je sais pas Quand la maison est pas rangée Enfin je suis quelqu'un de très perfectionniste De très ordré Un petit peu psychorigide je pense Sur certains aspects de mon intérieur Et de moi-même peut-être Mais je vis bien avec en fait Ça me... Ouais je supporte pas le désordre Pourtant j'ai été une enfant très bordélique Hein mais mes parents Si ils regardent cette vidéo Ils vont faire Elle elle est ordrée Haha la blague J'ai été une enfant très très bordélique Mais c'était ma créativité C'était ma façon de m'exprimer On dirait ça comme ça Et un jour En cinquième primaire Donc j'avais peut-être quoi 10 11 12 ans Je devais avoir 11-12 ans J'ai eu une prof en primaire Qui était Hyper à cheval Sur l'ordre Genre elle venait vérifier nos pupitres Elle regardait que nos cahiers soient bien tenus Et tout et tout Et à ce moment même En fait moi j'ai J'ai changé de classe J'ai répété une classe Du coup je me suis retrouvée Avec d'autres personnes dans ma classe Et je m'étais fait une copine dans cette classe Chez elle aussi Sa chambre C'était C'était pas non plus le truc tu sais Militaire Mais c'était joli Parce que c'était Bien décoré Parce que c'était du coup Tout était rangé en fait Tout le temps à sa place Ça créait une sorte de cocon en fait Qui était hyper chaleureux et tout Et c'est vrai que quand je rentrais chez moi Et que je voyais ma chambre en bordel Bah ça me foutait un peu le cafard Donc je pense que l'association De ces deux événements Ont fait que ça a commencé A changer un peu Et après bon bah à la maison J'ai un papa très Très ordré Très beaucoup ordré Voilà C'est Dans mon schéma parental familial C'est ma maman qui est un peu là Ouh l'esprit libre Voilà Qui sème des trucs Par ci par là Qui oublie qu'elle a mis un livre ici Qui Voilà C'est vraiment C'est l'électron libre de la famille C'est ma mère Le côté terre à terre Le côté cadre Rangement et tout C'est mon père Et du coup Bah voilà Le mix des deux c'est ça C'est que je peux être très Ouh pour plein de trucs Et puis je suis très Pour tout pour tout pour d'autres trucs Voilà Donc ceci était une tisane Elle est finie Et j'ai décidé de me pencher Sur l'étrange hôtel de Secrets Hill Finalement J'adore cette couverture Elle est trop cool Donc je me suis décidée pour l'étrange hôtel de Secrets Hill Alors que d'abord j'avais le tome 7 de Virgin River entre les mains Quand même Puis je sais pas Le problème en fait un peu de Virgin River Je les aime beaucoup C'est cette histoire qui se passe dans la petite ville Peut-être que vous avez vu la série sur Netflix Qui est très bien d'ailleurs Qui ne se découpe pas du tout de la même façon que les livres Mais j'en reparlerai je pense dans la vidéo des Renardises En fait le problème que j'ai un peu avec Virgin River C'est que j'aime bien l'ambiance J'aime bien la petite ville J'aime bien les histoires Je lui reproche un peu ce que je reproche à pas mal de romances J'aime bien les romances contemporaines Toutes mignonnes et tout Mais des fois je trouve qu'elles vont Elles sont trop longues Pour ce que c'est au final Vous voyez ce que je veux dire ? On sait que les deux persos ils vont se mettre ensemble à la fin Enfin c'est une romance Donc si à la fin ils se mettent pas ensemble Tu vois j'ai l'impression qu'on m'a vendu Le mauvais livre J'ai pas payé pour ça moi J'ai payé pour qu'ils se mettent ensemble à la fin Ok ? Comme dans les téléfilms de Noël Ils se mettent ensemble à la fin c'est tout Et là des fois je me dis Tu sais qu'ils vont finir ensemble Je veux dire c'est évident Pourquoi tu me ponds des longueurs et des longueurs et des longueurs Donc des fois j'aimerais bien que les auteurs ou les autrices Souvent Elles aillent un peu plus droit au but J'ai lu dernièrement une romance Qui n'était pas forcément une romance C'était plutôt un feel good book On va appeler ça comme ça C'était Mission Hugues J'oublie à chaque fois comment on le prononce Je l'aurai un jour Je l'aurai Bref Je vous mettrai la couverture ici Que j'ai lu là en début d'année Et ça c'était juste la longueur idéale Le livre il fait 150 200 pages grand maximum Et ça suffisait en fait amplement pour te poser les persos Pour l'autrice Elle a vraiment réussi à capter tout de suite mon attention Elle a directement réussi à caler ses personnages A donner exactement le ton qu'elle voulait leur donner A te décrire hyper rapidement leur vie Leur centre d'intérêt Tout ça tout ça Enfin Peut-être t'as pas besoin d'avoir des pages et des pages De descriptions de personnages pour t'attacher à eux Des fois C'est soit l'auteur ou l'autrice a le coup Pour te faire apprécier ce personnage Ou pas Et bien là elle l'avait Voilà Et en 200 pages L'histoire elle était Poutsée Réglée Et ça m'a suffi en fait C'était bien Parce que ça allait pas Forcément plus loin Voilà Et c'était suffisant Et c'était couru d'avance Plus ou moins de comment ça allait se terminer Mais ça ça m'a pas dérangée Ça au pire je suis d'accord J'ai signé pour ça Donc ça me dérange pas du tout Voilà Donc pourquoi j'ai choisi L'étrange hôtel de Secrets Will Je vais beaucoup trop loin moi Dans mes réflexions en fait Je Vous l'aviez remarqué Que j'étais un véritable moulin à parole Bien Super Très bien Comme ça vous ne serez pas dépaysés Pendant ces vidéos là Donc j'ai choisi celui-ci finalement J'ai reposé l'autre J'ai été sur le Sur la fiche du livre Sur Livre Addict Et j'ai été lire les commentaires Ce que je fais assez rarement Je vous l'ai précisé juste avant Et en fait Il y avait vraiment Ce côté C'est un one shot Donc c'est un seul livre Après il n'y a pas de suite Ça se termine Ça c'est bien Parce que c'est de plus en plus rare Dans les romans Ado Jeunesse De deux C'est un huis clos Qui se passe dans un hôtel Où visiblement Il y a 5 clients Qui arrivent Sans avoir réservé Et ces 5 clients Sont un peu étranges Donc le personnage principal Qui est un enfant Dont les parents possèdent l'hôtel Qui vit donc dans cet hôtel Qui le connait par coeur Chaque craquement Chaque grincement Enfin bref Va commencer un petit peu A enquêter sur ses nouveaux clients Pourquoi ils sont là Etc Et j'aime bien ce côté un peu Un peu détective Mais comme quand t'étais petit Moi je lisais Quand j'étais petite Les Alors je les prononçais À l'allemande Mais c'était pas du tout ça C'est les Genre le club des 5 Alice et compagnie Etc Et c'était des petites enquêtes Et je trouvais ça trop cool Voilà Donc là j'ai Je sais pas j'ai bien envie En plus il est méga épais le truc Regarde ça Par contre Alors ce dos Vert fluo Je ne sais pas encore Je me tente Voilà Mais ça me tente bien C'est Par contre je me rends compte Que je l'ai reçu défoncé Oui parce qu'à la base C'était un service de presse Voilà Je l'ai reçu Il y a peut-être 5 ans Merci les éditions Rajo Je le lis maintenant Ça vous dérange pas j'espère Ah que voulez-vous On ne me changera pas Oui alors c'est sûr que le contraste Entre hier soir et ce matin Est assez Hein Voilà Donc quand je me lave les cheveux Et que je les sèche La tête en bas Voilà J'ai J'ai des ondulations J'ai des sortes de bouclettes Un peu Un peu rebelles Et à force qu'ils deviennent Gras et sales Et bien Ils se lissent forcément Voilà Bref C'était la minute capillaire Follement intéressante Je me rends compte Que hier soir Je voulais Probablement terminer cette vidéo Et que je ne l'ai pas faite Donc je vais le faire ce matin Aujourd'hui J'ai l'enregistrement Donc de l'émission Marque page Ça va bien se passer Journée de travail Classique Ah non J'ai pas ma binôme Aujourd'hui Donc en littérature On est deux Parce que aussi On a tout l'espace accueil On dirait la littérature Pour gérer la littérature Deux C'est bien C'est un bon chiffre Mais du coup On a aussi tout l'accueil De la librairie On avait promis Le rayon littérature Est le premier Du coup Ça va être un peu tendu Pendant une semaine Mais c'est comme ça Voilà J'aurai de temps en temps Mes collègues Qui viendront m'aider Après c'est pas les périodes Voilà C'est pas les pires périodes Ça va C'est mois de mars Pas non plus des trucs de dingue Et ce soir Je vais manger avec Anaïs Oui Ça fait J'ai l'impression Que ça fait mille ans Que j'ai pas vu Anaïs Encore une fois Si vous êtes là Depuis un petit moment Anaïs Vous la voyez une fois par année Sur ma chaîne Parce qu'on fait les Swaps anniversaires Ensemble Et aussi Elle a une chaîne Elle avait une chaîne Booktube Maintenant elle en a plus Enfin c'est toujours la même Mais elle parle plus forcément De lecture Elle fait plus un peu Comme ça Elle fait des Des vidéos Sur sa perte de poids Sur son quotidien Et tout Elle est quand même Auto-entrepreneur Maman Bref C'est une fille formidable Et là ça fait des mois Qu'on s'est pas vu Ce qu'il y a C'est qu'elle a déménagé Plus loin Alors pas méga loin Mais plus loin Et comme on a pas de voiture Nous C'est un peu compliqué Pour nous d'aller chez elle Parce qu'on va prendre Un train Un bus Ce qui en soi Me dérange pas Mais c'est vrai Quand il fait froid Quand il fait moche Puis que t'as la petite Et tout Voilà C'est un petit peu plus C'est pas la même Que quand t'es toute seule J'ai envie de dire Voilà Donc là Je lui ai proposé Qu'on se voit Que toutes les deux Aussi une fois Sans les enfants Je crois que ça nous est arrivé Qu'une seule fois Et je me dis que Vu tout le temps Qu'on s'est pas vu C'est peut-être pas plus mal Qu'on soit que toutes les deux Parce qu'on a plein 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 de trucs à se dire Donc je me réjouis de la revoir Et voilà Ecoutez Je vais vous laisser là Je vous embrasse Très très fort Je vous souhaite De merveilleuses lectures Ne changeons pas Un au revoir Qui est habituel C'est important je pense De garder certains Certaines traces Comme ça Bref Je vous embrasse très fort Je vous souhaite De merveilleuses lectures Donc voilà Je l'ai déjà lu Mais je le redis Bref A tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti